La santé, le bien-être et l'éducation des jeunes filles et des femmes sont des priorités de la Fondation Claudine Talon. Fidèle donc à sa mission, elle a décidé de se mobiliser pour une meilleure participation des filles à l'école et ceci à travers un projet de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Le dit projet se déroule d'octobre 2020 à avril 2021 et va impacter 32 écoles primaires et collèges issues de 4 départements à savoir le Mono, le Kufo, la Takora et la Donga. Le but visé est de réduire le taux d'absentéisme chez les jeunes filles lorsqu'elles ont leurs règles. Nous avons constaté que des filles manquaient les classes pour cause de menstruation. Plus d'une fille sur dix a déjà été absente à l'école à cause de ces règles. C'est ainsi que nous avons décidé de mener le projet de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Plusieurs activités sont mises en place. Premièrement, la formation des jeunes filles sur les pratiques à adopter pour favoriser une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Si une fille sait comment gérer ces règles, elle se sentira plus à l'aise à l'école et sera plus à même de participer. Deuxièmement, la distribution gratuite de serviettes hygiéniques réutilisables 100% biologiques fabriquées par la Fondation Claudine Talon. Si les filles utilisent une protection adaptée, cela leur permettra de mieux participer à l'école également. Et troisièmement, la sensibilisation des jeunes garçons pour une meilleure compréhension du vécu des jeunes filles en période de menstruation. Les jeunes garçons sont parfois à la source de moqueries et cela aussi peut avoir comme conséquence l'absentéisme des jeunes filles à l'école. Ce projet a reçu un très bon accueil de l'Association des parents d'élèves et des responsables des établissements bénéficiaires. Ils expriment ici leur satisfaction. Je souhaite la bienvenue du projet dans mon école. M. Yari, des fois, on rencontre ce cas dans des classes, dans les cours de l'école, des filles qui ne connaissent pas leurs dates, qui ne savent même pas quand ça vient ou quand ça ne vient pas. Et plus que ça vient, on les voit tâchées, les frais se moquer d'elles. Oui, on a vu tout ce cas-là, beaucoup dans des écoles, même en ville. Ce projet, j'apprécie beaucoup parce que ça peut aider les filles. Il arrive que les filles manquent de classe à cause des menstrues. Parce que pendant les menstrues, elles n'arrivent pas bien passer les couches ou bien, elles n'ont pas la possibilité d'acheter la couche qu'il faut. C'est nous donner l'occasion de mettre notre fille dans des conditions d'apprentissage correctes. Parce que vous savez, les périodes de menstrues sont des périodes assez douloureuses pour les jeunes filles. J'avais comme ça intercepté une jeune fille qui s'était entourée d'un pagne, ce qui n'est pas réglementaire. Et je l'ai interpellée, elle m'a dit que non monsieur, je ne peux pas enlever le pagne parce que j'étais tâchée. Vous voyez, donc cette situation est une situation assez difficile parce qu'elle ne peut pas se confier à n'importe qui. Pas seulement à la maison, même dans notre établissement, elle ne fait pas confiance, même à ses propres professeurs. Donc il faut trouver des personnes, peut-être un petit mal à elle. Et c'est en ces personnes-là qu'elle peut se confier pour la résolution de ce genre de problème. Puis ce sont des problèmes qui sont liés à l'intimité de la jeune fille. Ce projet va permettre de lever un peu le tabou. Le tabou en ce sens que ces filles seront peut-être ouvertes et pourront discuter avec toutes les grandes personnes qu'elles rencontrent et en qui elles ont confiance. Des animatrices sont déployées sur le terrain pour former ces 1730 élèves filles et garçons du CM1 au CM2 pour les écoles primaires et de la 6e en 4e pour ce qui est du collège. Rappelons qu'il s'agit d'un projet que mène la Fondation Claudine Talon depuis 2017. Après la phase pilote, le projet est maintenant passé en phase d'extension avec pour évolution majeure la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables par la Fondation. A l'occasion des descentes dans ces établissements, chaque fille recevra un paquet de 4 serviettes biologiques et 100% coton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada